Musique 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog J'ai l'impression que ça fait longtemps que je peux pas faire un petit weekly vlog comme ça Mais je me suis dit que cette semaine ça serait vraiment très très sympa de vous emmener avec moi parce que j'ai énormément de choses cette semaine Genre vraiment je pars 3 fois en déplacement dans la France Ça n'est jamais arrivé dans un weekly vlog Du coup aujourd'hui on est mardi 19 septembre Et c'est l'heure de vous montrer tout de suite ce que je viens de recevoir à l'instant pour le déjeuner C'est la marque Pocahawk qui m'a contactée pour découvrir leur nouveauté pink poké à l'occasion d'Octobre Rose Donc on va ouvrir ça ensemble Alors je vais le poser parce que j'ai peur de le faire tomber Oh waouh ! Y'a trop de trucs Attendez je vous montre Tadam Donc regardez là y'a un poké, là y'a un petit dessert La tasse elle est trop belle, je suis trop contente Attendez je vais m'installer et je vous montre Je précise que je suis pas payée pour vous parler de ça, j'ai reçu les produits gratuitement Mais je voulais mettre ça en avant parce que voilà Octobre Rose c'est très important Et le cancer du sein c'est très important aussi Donc ici on a un petit fascicule qui montre comment faire de l'autopalpation pour prévenir et détecter si on n'a pas quelque chose Oh la la je suis trop contente Donc en fait c'est un poké qui a été créé exclusivement pour cette opération Et en fait pour un pink poké acheté il y a un euro reversé à l'association Ruben Rose Et c'est une association qui fait pas mal de choses pour la recherche contre le cancer du sein Comment bien informer etc Donc vous pouvez encore participer à l'opération je pense Enfin là c'est écrit dans la limite des stocks disponibles Donc n'hésitez pas à aller checker le poké ouah juste à côté de chez vous Et je sais pas quelle est la recette de celui-là mais ça l'air super bon J'ai aussi un petit dessert, ça ressemble un peu à genre un porridge Je suis pas sûre, je m'y connais pas trop mon porridge On a des petits goodies, je m'emballe les boobs Et évidemment le signe de Octobre Rose Et attendez la tasse elle est incroyable Elle est comme ça, trop mimi je trouve, j'adore Et un petit thé glacé pour accompagner tout ça Et ben je trouve que je vais me régaler Bon appétit ! Ok les gars, la semaine dernière j'ai fait un énorme tri de mon dressing Et c'est maintenant l'heure d'aller envoyer tous les colis J'ai 10 colis à envoyer J'ai aussi fait des remises en main propre hier et aujourd'hui Donc il y a beaucoup de choses qui sont parties Merci à toutes les personnes qui sont achetées Et je voulais faire un aller-retour Mais je me dis peut-être que je vais réussir à tout porter en une fois Parce que flemme de faire un aller-retour même si c'est pas super super loin Je perds quand même du temps Donc je vais essayer d'y aller Let's go ! C'est parti ! Ok les gars, je me suis changée et je pars à un événement Aujourd'hui on va au lancement du nouveau livre de Morgane Moncombe Je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de livre de Morgane Moncombe C'est pour le livre un automne quelque chose J'ai pas le titre en entier Mais je suis contente de reprendre les événements comme ça En plus je vais retrouver des copines Et j'y vais charger parce qu'en fait je dois redonner plein de trucs à plein de copines Là je dois rendre des livres à Audrey Je dois donner des bougies à ma copine Oui Oui Au passage je vais aller chez Jennifer rendre tout ce que j'avais acheté Parce que j'avais fait du shopping Et il n'y a rien qui va, il n'y avait pas de cabine Donc voilà, je pars comme ça Je suis très chargée Donc on y va, je vous emmène avec moi Coucou, on est arrivés au théâtre Je suis avec Audrey Et avec Oui Oui Coucou Le lieu est trop trop beau Il y a une représentation là, on ne sait pas du tout ce qui ça va être Donc c'est la surprise Suspense On a bu du champagne Non pas moi, non je n'en ai pas Bah écoute, c'est ton problème Il y a que du champagne, on n'en a pas pris Hello ! On se retrouve pour ce deuxième jour de vlog On est mercredi 20 septembre Et la soirée d'hier c'était trop trop bien Alors pour rappel c'était pour le livre Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe C'est une série qui sera sur 4 tomes Donc un tome par saison La soirée était géniale Il y avait une représentation Genre une mini pièce de théâtre Qui introduit l'histoire Et c'était trop bien fait C'était l'occasion aussi de retrouver plein de copines J'ai rencontré des gens Bref, c'était génial J'adore ce genre de soirée Aujourd'hui au programme J'ai 12 millions de trucs à faire Donc je me suis levée super tôt En fait en ce moment je me réveille très tôt Naturellement Genre je me réveille à 7h Je ne sais pas pourquoi Mais c'est bien Parce que ça me laisse le temps de faire plein de trucs Ah oui, attendez avant ça Je suis partie en même temps que Audrey Elle a dû souffler des mots hier Et en fait j'ai dû lui rendre plein de trucs Parce que bref je lui avais emprunté Des livres, sa liseuse et tout Et donc j'ai tout mis ça dans un sac Que je lui ai donné Et 10 minutes après être partie Elle m'envoie un message Et me dit Christiane tes clés J'ai tes clés Et j'étais genre Oh my god Et en fait j'avais mis mes clés dans ce sac Et avec Audrey on habite vraiment à l'opposé Heureusement que ma soeur a le double des clés Et qu'elle habite à côté de chez moi Et du coup cet après-midi Je rejoins Audrey très très rapidement Juste pour récupérer mes clés Mais quelle aventure Donc là il est 8h30 Mais ça fait déjà une heure que je bosse Que je fais des stories Je vais remonter un reel d'instagram et tout Donc je fais ça Ensuite il faut absolument que je range mon appart Avant de partir Parce que je pars à Bordeaux Mais ça vous verrez tout à l'heure Je suis trop contente dans ce moment Genre vraiment la rentrée se passe bien J'adore mon taf Je suis trop contente Sous-titrage ST' 501 Ok alors j'ai 20 minutes pour faire mon sac Et partir Parce que comme je vous le disais Je pars à Bordeaux pour à peine 24h Parce que ce soir je me rends à la deuxième soirée De rentrée littéraire de la FNAC Et je suis en collaboration avec eux Sur les soirées de rentrée littéraire Et notamment sur ce vlog Pour courir les vêtements Du coup il y a eu une première soirée de rentrée littéraire A Paris qui s'est passée la semaine dernière C'était trop chouette Ça se passait dans un théâtre Il y a eu des représentations d'artistes On a pu rencontrer l'auteur Du prix du roman FNAC Jean-Baptiste Andréa Pour son roman Veille sur elle D'ailleurs attendez je vais vous le montrer Voilà c'est ce livre là Qui a été lauréat du prix du roman FNAC Je l'ai pas encore lu Mais ça ne saurait tarder Parce qu'il a l'air trop trop cool Donc ce soir on part à Bordeaux Et en vrai j'arrive à Bordeaux à 16h La soirée se passe à partir de 18h A 22h je vais à l'hôtel Et je rentre demain matin à 9h Donc c'est express Mais ça va être trop cool J'ai pas besoin d'emmener beaucoup de trucs Normalement Un pyjama Des sous-vêtements Et voilà quoi Et bah c'est parti Je vais même pas prendre de valise Je vais prendre genre un gros sac Un gros tote bag Ça suffira je pense Ok ça va être l'heure de partir Mais j'ai un coup de barre J'ai aussi un début de mal de crâne Et c'est peut-être aussi parce que là Je suis dans l'effervescence J'ai plein de trucs à faire Je suis trop contente Mais ça serait bien de se poser un peu Mais j'ai deux heures de train Donc c'est bien Je vais dormir dans le train Et ensuite re-volote Donc c'est parti Je suis bien arrivée à l'hôtel Et au passage Je me suis pris un petit moelle au chocolat Parce que En fait comme j'ai pris le train à 14h Et que je suis partie chez moi En pleine heure du déj J'ai mangé un gros truc à 11h Mais du coup j'ai pas vraiment mangé de déj Alors si mais mon déj il était à 11h Du coup un petit moelle au chocolat Pour Bah voilà quoi Parce qu'on est gourmand ici Il est quelle heure ? Il est 16h36 Et j'ai à peu près 1h30 devant moi J'ai un taxi qui vient me chercher à 18h Pour aller à la soirée Donc là je vais chiller un peu Et dans le train j'ai dormi comme un bébé Genre vraiment le train il a démarré J'ai fermé les yeux J'ai fait Je me suis réveillée 1h30 après Il me restait 30 minutes de train C'était génial Genre vraiment un sommeil profond Tu vois J'étais fatiguée Et j'avais un mal de crainte sur tout Donc là ça va mieux Donc voilà Je vous fais pas de room tour Enfin voilà le lit Et c'est tout Il n'y a rien de spécial à vous montrer Je suis contente d'être là en vrai Ah oui et par contre J'ai sorti les arts de suite d'automne Sauf qu'ici il fait 26 degrés Alors j'avoue que là J'ai un peu chaud Tiens je vais ouvrir la fenêtre Bon on se retrouve tout à l'heure Je suis bien arrivée à la cité du vin Qui est juste derrière moi Attendez elle est où ? Fallait derrière l'arbre là en fait Si j'avais su qu'il faisait si beau à Bordeaux J'aurais pris des minettes de soleil Puis je suis en blazer là Il fait presque 30 degrés ici Du coup c'est parti pour la soirée FNAC Je vais fermer les yeux Je vois rien Et ça va être trop bien J'écris d'abord pour moi Par chance jusqu'à présent Ce que j'ai écrit pour moi A plus à quelques autres On espère toujours amener une brique Une brique à la société Un truc qui fait un plus quoi Qui tire vers le haut Moi je sais que j'écris pour dire Qu'en tout cas au fond des ténèbres Il y a toujours une lumière Qui survivra et qui finira par triompher Ça c'est vraiment mon credo C'est dans tous mes livres Donc si ça peut convaincre quelqu'un Qui voit que du noir De regarder les choses un peu différemment Regarder le monde différemment C'est déjà un monde de mon meilleur Peut-être que ça fait ça Quand j'y remonce Je sens les nuances Virées du bleu au gris Ouh On pourrait s'aimer 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 Mais touche-le-sé danser pour toi Je suis arrivée à l'hôtel et regardez ce que je me suis pris. Un petit McDo. J'ai l'impression que c'est le rituel. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo où je prends un train au hasard, j'atterris à Grenoble et pareil. Le soir je suis dans un hôtel et je me prends un McDo. Alors on va discuter pendant que je mange. Non je vais vous faire un débrief d'abord et ensuite je vais profiter tranquillement de mon McDo. Après j'irai dormir parce que je suis fatiguée. Bah la soirée c'était trop 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 bien. Franchement le lieu était magnifique. La cité du vin c'est à voir. Et les tables rondes avec les auteurs c'était super intéressant. Mais genre vraiment quand t'entends un auteur parler de son livre, quand tu vois à quel point ils sont passionnés et à quel point c'est toute leur vie d'écrire. Genre l'écriture pour eux c'est un besoin vital. Ils se posent même pas la question pour eux à écrire c'est comme respirer tu vois. Et j'ai trouvé ça trop beau et c'est trop inspirant. Ce que j'adore quand je suis invitée à des soirées comme ça c'est de découvrir des auteurs que je connaissais pas. Du coup j'avais déjà vu Jean-Baptiste Andrea pour le prix du roman FNAC parce qu'il y avait une autre soirée à Paris où... Je l'avais vu et il était déjà hyper passionnant. Je connaissais certains autres artistes genre Digli, Félix Radu mais un peu de nom je savais pas trop ce qu'ils avaient écrit, je savais pas trop ce qu'ils avaient fait. Et là de les voir parler de leur livre et de leur parcours je trouve ça vraiment trop intéressant. Et évidemment j'ai aussi découvert d'autres auteurs. D'ailleurs j'ai aussi découvert un artiste, c'est Alex Montombeau, c'est un des artistes de Starmania. En fait j'ai découvert ce soir et il chante tellement mais tellement bien. Y'a pas à avoir trop de talent comme ça. Et ce que j'adore avec les soirées FNAC c'est que celle à Paris j'ai aussi découvert une artiste que je connaissais vraiment vraiment pas, jamais entendu parler et j'ai eu un énorme coup de coeur. Genre vraiment maintenant j'écoute ses musiques, c'est rentré dans ma playlist et tout et là ça va être pareil je pense. Donc voilà trop contente d'avoir été à cette soirée, c'était vraiment magnifique. Et aussi je suis tellement bien accueillie par la FNAC, genre vraiment. Toutes les personnes qui organisaient l'événement, ou en tout cas qui avaient un badge FNAC, ouais ils m'ont trop bien accueillie. Ils étaient super souriants, super chaleureux, tout le monde était heureux d'être là. Tu sais parfois y'a des gens qui peuvent être un peu stressés et c'est normal parce que c'est un gros événement et tout. Et du coup ça peut un peu se ressentir. Là pas du tout, genre vraiment tout le monde c'est des anges. J'ai été trop bien reçue. J'avais l'impression d'être une star alors que je regardais ma gueule quoi. Ce plan il m'avait pas très en valeur. Bref c'était trop bien. J'ai hâte de faire la prochaine et dernière soirée qui sera à la fin de ce vlog. Maintenant je m'en vais manger ce McDo, je vais dormir et demain on retourne à Paris. Bisous ! Hello ! Je vous retrouve deux jours plus tard. J'ai pas filmé hier parce que je suis juste rentrée de Bordeaux et j'ai bossé, j'étais chez moi, j'étais devant mon PC, faire du montage, tout ça, rien d'intéressant. Donc je vous reprends aujourd'hui. On est vendredi 22 septembre, j'ai froid. L'automne est vraiment de retour. J'ai regardé ce matin, il fait genre 12 degrés. Donc moi je suis là genre, il fait froid. On est en fin de matinée, j'ai encore plein de petits trucs à faire avant de partir ce soir parce que cette nuit je prends le train pour partir en week-end. Donc je vais partir dans le sud-ouest. Je vous en dirai plus dans la journée ou même demain. Mais voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu cet agenda de la part de My365. C'est une marque qui fait des bullet journal, des agendas et tout. Et je trouve que c'est trop trop bien. Moi qui fais des to-do list tous les jours, c'est trop pratique. Et j'aime trop, vous voyez, parce que j'ai pas besoin d'une page par journée. Donc ça, ça me suffit amplement. Et chaque mois ensuite, il y a des pages entières pour le mois, ici le calendrier. Je me suis aussi fait un suivi en septembre pour voir où est-ce que je poste tous les jours. Là je suis un peu en retard, j'ai pas rempli, mais il faut que je le fasse. Mais voilà, je suis pas du tout payée pour vous en parler, mais je trouve ça trop trop bien. Et au tout début du carnet, on a aussi plein d'autres pages que j'ai pas forcément utilisées. Mais voilà, au cas où. Bon j'ai bien avancé dans mon taf. Maintenant je dois faire ma valise. Parce que comme je vous l'ai dit, je pars dans le sud-ouest pour découvrir un peu les lieux. En vrai ça va être express, j'arrive le samedi matin à 6h et je repars le dimanche soir. Mais il me faut quand même plusieurs tenues. Sauf que je suis très nulle pour ce genre d'événement. Parce que vous savez, une fois, une fois j'étais invitée à un truc comme ça pour découvrir un lieu. Et c'était vraiment qu'avec des influenceuses lifestyle. Et vraiment on partait 24h. Du coup moi j'ai pris un petit sac, j'ai ma tenue sur moi, un pyjama et c'est tout tu vois. Et en fait, les filles avaient emmené trois tenues. Elles se sont changées une fois pour le soir, ensuite une autre fois machin. Et moi j'ai regardé, j'étais avec les organisatrices, et j'étais là genre, mais je suis désolée, je savais pas qu'il fallait autant. Elle me dit, non non mais t'inquiète. Et du coup là je pense qu'il me faut beaucoup de tenues. Enfin pas beaucoup, mais une tenue pour la journée, une tenue pour le dîner du soir. Sachant que la journée on va faire 30km de vélo, on va aussi faire les vendanges. Donc je pense qu'il faut que je trouve une tenue qui soit confortable et à la fois qui est un peu mignonne quand même quoi. Sachant que ce soir je pars en train, ça veut dire qu'il faut que je dorme confortable. Mais genre je pense que je vais prendre un legging et je me changerai en arrivant à l'hôtel. Je vais pas dormir avec un blazer et un pantalon, un jean qui me sert de ouf. Sachant aussi que là je vais dans le sud et il fait chaud dans le sud. Sachant que j'ai rangé mes vêtements d'été la semaine dernière. Ok les gars, c'est parti, je pars prendre le train. Je sais pas pourquoi je suis stressée pour prendre le train là. J'ai jamais pris le train de nuit et à la fois j'ai pas fait beaucoup de voyages presse comme ça. Et puis je connais personne donc ça me stresse un peu. Mais tout va bien se passer, j'en suis sûre. Et je suis bien partie à Barcelone pendant 3 mois. Donc c'est parti, j'ai peur d'avoir froid aussi. Donc ça c'est ma tenue pour dormir dans le train. Hello, j'espère que vous m'entendez. Je parle pas très fort parce que je suis dans un hôtel. La nuit dans le train s'est bien passée, même si j'avais un peu peur. Parce qu'il n'y avait que des hommes autour de moi. Mais je vous ai pas dit pourquoi on était là aujourd'hui. J'ai été invitée par la région Occitanie pour venir visiter. Donc ça va durer un peu moins de 48 heures. On va faire beaucoup beaucoup de vélos. Et donc là actuellement je suis à Montauban. Je crois qu'on va visiter la ville. On va faire 30 km de vélo ce matin. Ça va être assez sympa. J'avoue je connais personne, je suis un peu stressée. J'espère que ça va bien se passer. Je pense pas prendre ma caméra aujourd'hui parce qu'avec le vélo, j'ai la flemme de prendre un tout-bag avec moi. Donc je pense que je vais juste filmer avec mon iPhone. Mais en tout cas je vous retrouve ce soir avec la caméra. Parce que du coup il est genre 7h30. La journée commence seulement à 9h. Donc on a un peu de time. Je pense que ça fait à peu près 2h qu'on fait du vélo. Attendez ! Oh c'est trop beau ! Et j'ai très faim ! Mais c'est trop beau ! Je suis vraiment contente ! Après 3h30 de vélo, on vient d'arriver à Bruniquel. Et on vient de manger au resto. C'était super bon. Et maintenant on va se balader très rapidement dans le village qui a été élu. Le plus beau village de France je crois. Je sais plus quand mais j'ai entendu ça. Donc on va se balader un peu. Ensuite je sais plus. Mais regardez c'est trop trop beau. Franchement le sud-ouest c'est sympa. Je me la vis pas, il fallait me le dire que je devais venir regarder la vue devant moi. On va faire les vendanges. 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 Je suis désolée les gars déjà Ma tête je suis horrible J'avais plus de batterie sur ma caméra J'ai filmé avec mon téléphone mais du coup j'ai pas pu beaucoup parler Sauf que là il est minuit Je suis exténuée je pense que là je vais m'allonger En une seconde je vais dormir On a enchaîné toute la journée c'était super Mais là je suis debout depuis 6h du matin En plus j'ai pas super super bien dormi avec le train Donc je vous raconte demain matin Et encore demain matin On va prendre une petite déj' à 8h30 Je vais pas beaucoup dormir Après on retourne faire du vélo Je vous raconte plus en détail dès que je peux Mais là je vous avoue qu'il faut que je dorme Bisous Coucou je peux enfin vous parler On est le lendemain je suis reposée Je voulais vous faire un petit topo de la journée d'hier Parce que là je dois repartir dans 5 minutes Donc je suis arrivée à Montauban On a fait une petite visite de la ville Ensuite on a pris des vélos Ça devait durer à peu près 1h30 Mais on a fait 3h de vélo Même 3h30 En vrai c'était super beau c'était super bien Le problème c'est les selles des vélos Genre vraiment j'ai trop mal aux fesses Genre encore maintenant on est le lendemain En fait tout le monde avait super mal aux fesses Y'avait aucun amortisseur C'était juste une planche de plastique Du coup j'avoue que la balade des vélos A la fin ça commence à être dur Même pas au niveau sportif Parce que c'est un vélo électrique Donc c'est vraiment juste Je me suis assise sur un bout de plastique Pendant 3h30 Ensuite on a mangé On a été au village de Bruniquel En fait on a été hyper à la bourse sur notre programme Donc on a dû se dépêcher un peu Mais on a quand même vu les deux châteaux de Bruniquel Et c'était magnifique Et même les petites ruelles Je pense que c'est le genre d'endroit Où c'est trop bien de se perdre dans les petites ruelles Parce que tout est magnifique en fait Et ensuite on a fait les vendanges Ça me fait rire parce que pour moi les vendanges C'est un souvenir horrible J'ai déjà fait les vendanges plusieurs fois Et pour moi c'est horrible parce que Je sais pas comment les gens trouvent ça convivial C'est parce que nous avec ma famille On faisait les vendanges à la tâche C'est à dire que plus tu cueilles Plus tu gagnes d'argent Et avec les équipes avec qui on était C'était là pour charbonner quoi Tu travailles de 7h à 20h sans pause Tu manges en 15-20 minutes Et c'est reparti tu vois Et que ce soit sous 30 degrés Sous la pluie Sous n'importe quelle température Tu dois y être Et je me souviens Je les ai fait une fois Une saison entière Je n'avais plus de vie Je me levais à 5h Je m'endormais à 20h J'avais pas mon téléphone de la journée Et c'est tout Bref du coup quand j'ai vu vendanges Dans le programme Ça m'a fait rire Parce que ça c'est présenté Comme vendanges d'Instagram Et c'est le cas Genre t'es là sur le tracteur Machin Alors que dans la réalité T'es dégueulasse T'as de la boue partout T'en peux plus Bref j'ai envoyé ça à ma famille Ils ont beaucoup ri Et c'était super intéressant De voir le reste Parce que quand j'ai fait les vendanges Bah moi je coupe le raisin Et c'est tout tu vois Là j'ai pressé le raisin Avec mes pieds On a vu toutes les étapes Donc c'était vraiment trop cool Ensuite on est arrivé ici C'est un domaine de chambre d'hôte Petite pause Ensuite on a mangé au resto C'était hyper bon Et voilà Mais du coup ma journée hier Était archi longue J'entends des gens Donc je pense qu'il faut que j'aille Du coup aujourd'hui au programme On continue la découverte De la région Et du département de Tarn Ce matin on fait encore du vélo Alors c'est trop bien Parce que c'est cool de faire du vélo Mais là nos fesses J'ai encore très mal Donc on va voir comment ça va se passer J'espère que ces vélos là Auront un amorti Bon la journée aujourd'hui Se termine plus tôt Je prends le train de nuit Ce soir encore Mais je vous emmène avec moi Let's go On a fini la balade à vélo Ça nous a pris 9, 10, 11, 12, 13, 4 heures 4 heures On a fait des pauses Pour faire des photos et tout C'était trop trop cool Les selles étaient plus confortables Et là on est au domaine Guéra C'est écrit là On va faire une dégustation de vin Je crois Et on va manger Parce qu'on a faim Tu peux faire la dégustation avec moi Si tu veux Tu peux faire la dégustation avec moi Tu peux faire la dégustation avec moi Me voilà arrivée à la dégustation avec moi La dernière étape de ce trip En fait la journée est finie Et du coup C'est ici que je me pose En attendant de prendre le train ce soir On a été super super gâtés Faut que je vous montre On repart avec des bouteilles de vin Une bouteille de pierre Et j'ai eu un dernier cadeau Mais l'attention me touche trop 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 Comme ils ont vu que je lisais beaucoup Et que c'était quand même une de mes thématiques sur mes réseaux Ils m'ont offert des livres Et pour rester dans le thème de ce voyage Ils ont essayé de trouver un auteur ou une autrice du Tarn Et donc j'ai reçu ces deux beaux livres Franchement regardez Ils sont trop beaux Et honnêtement Des livres auto-édités Et vous savez que j'en lis pas beaucoup Ça c'est de la romance Et ça c'est un feel good Donc tout ce que j'aime Évidemment j'ai mes petites dédicaces Non franchement je suis trop contente Celui-là s'appelle The Fall In Love Et celui-ci écoute mes silences Et celui-là a gagné le prix du roman auto-édité 2022 2AE Je sais pas ce que c'est Donc voilà Je vous ferai peut-être un bilan En rentrant chez moi Parce que j'ai peur de déranger un peu là Hello Alors là vous excusez ma tête Mais je viens de prendre une bonne douche Après nuit de train C'était pas la meilleure nuit de ma vie On va dire Mais bon j'ai dormi Même s'il y avait quelqu'un qui ronflait Même si bref Pas dingos dingos de train de nuit Mais je suis bien arrivée à Paris Je vous cache pas que je suis exténuée Mais je repars dans quelques heures Là je vais ranger mon appart Ranger ma valise Ranger le linge qui est tendu ici Et après faut que je m'attaque Au montage de ce vlog Parce qu'hier j'ai pas eu le temps Et j'avoue que je suis un peu fatiguée Mais on va charbonner Parce que je sais pas si je vous l'ai dit Mais la semaine prochaine Non en fin de semaine là Puisque aujourd'hui on est lundi du coup Pour vous remettre un peu dans Dans une timeline J'arrive plus à parler Cette semaine je pars en voyage Donc il faut que je charbonne Là cette semaine pour Eh je suis tellement fatiguée Que j'ai plus de mots Bref vous avez compris C'est l'heure de partir à Lille Je me suis refait une petite beauté Et maintenant c'est l'heure de partir à Lille J'ai bien bossé ce matin J'ai monté ce vlog tout simplement Et je vous cache pas que Ça commence à être dur Je m'endors sur place Mais ce soir je retrouve une copine à Lille Et les soirées de la FNAC C'est toujours génial Ce soir c'est un événement Sur les femmes dans les romans C'est une thématique encore plus géniale Donc j'ai le droit d'y être Et ça se passe au musée de la piscine à Roubaix Moi qui ai vécu à Lille pendant deux ans Je n'ai jamais mis un pied à Roubaix Donc c'est une grande première pour moi C'est parti Je suis bien arrivée à Lille Et plus particulièrement à Roubaix Où se trouve la dernière soirée De rentrée littéraire Et regardez qui j'ai retrouvée Alors si vous avez suivi mes aventures à Barcelone Vous connaissez hein Hola C'est Lisa Une copine de Barcelone Coucou tout le monde Qui habite à Lille du coup Donc je l'invite avec moi A venir à l'événement de la FNAC C'est parti Pardon mais le lieu est magnifique C'est le secret caché dans le cœur du sage De toute éternité Tu as lié La merveilleuse histoire de l'humanité C'est vrai que quand on est romancier On a le temps On a le temps La littérature c'est du temps avant tout Ce roman est parti d'une envie D'un thème qui était l'homicide conjugal Mon roman d'avant J'étais parti d'un personnage Voilà ça dépend Chaque livre est une histoire différente Les absents sont là Et qu'il était important De magnifier la présence des absents Et de dire finalement Que bien sûr Les gens qui sont là Nous influencent etc Mais vous tous et nous tous On le sait très bien C'est que quand on a aimé quelqu'un Et bien en fait Cette personne ne part jamais Elle est C'est que quand on a aimé quelqu'un Hello On se retrouve pour conclure ce vlog Je suis bien de retour à Paris Je suis exténuée Je viens de faire une série C'est-à-dire mes 40 minutes Ou 30 minutes Je pense à un truc comme ça Parce qu'aujourd'hui En rentrant de Lille Je me suis mise à faire du montage C'est vraiment la partie Qui me prend le plus de temps Et la partie que j'aime un peu le moins Mais on est obligé de passer par là Mais à un moment Je sentais que je ramais Que j'étais plus productive et tout Heureusement j'ai 3 jours à Paris Pour me reposer Ensuite je repars Mais ça fera l'objet Non ça fera pas l'objet D'une autre vidéo Mais bref je repars en voyage après Pour terminer cette vidéo Je voulais juste vous dire Merci Parce que c'est grâce à vous Que j'ai réussi à vivre de ma passion Ça va être très cheesy Tout ce que je vais dire Mais franchement Je suis tellement reconnaissante en ce moment J'ai tellement d'opportunités J'ai beaucoup de taf Tout se passe bien Et vous savez que j'aime travailler Et que j'aime faire autant de choses Alors effectivement c'est vrai Que j'ai besoin de repos parfois Mais genre ça me stimule D'être autant partout à la fois Tu vois Donc non je suis super reconnaissante Et tout ça c'est grâce à vous Donc je voulais vous remercier Je le dis pas assez souvent Mais merci de me suivre De commenter mes vidéos Et même si vous le faites pas Que vous me suiviez sur Youtube Sur TikTok Sur Insta Que vous mettiez des commentaires ou pas Que vous likez ou pas Que vous regardiez jusqu'au bout ou pas Si vous êtes là Et que vous regardez cette séquence C'est que vous me donnez de la force un minimum Donc merci pour tout Et ouais en ce moment je me réveille Je me dis mais ma vie là J'en ai rêvé de cette vie Genre vraiment il y a quelques années C'était juste mon rêve D'être Youtubeuse tu vois Et tu sais c'était un peu Le truc inatteignable En mode oh un jour Je serai EnjoyPhoenix J'arriverai à vivre de Youtube Et aujourd'hui c'est presque le cas C'est pas encore le cas à 100% Parce que je suis toujours Compte manager Une maison d'édition Ça me permet d'avoir Un petit revenu fixe En vrai le plus gros de mes revenus C'est quand même L'influence et Youtube et tout Donc tout ça c'est grâce à vous Voilà bref Je vais m'arrêter là Parce que sinon ça va être trop long Je vais juste terminer ce vlog Par vous montrer quelques images Du concert de Lauren Spencer Smith Que je vais aller voir Juste après là Enfin genre ce soir Faut que je tarde pas trop d'ailleurs Parce que le concert est dans 2h Et vous avez vu là Faut que je me prépare un peu Mais voilà Je voulais vous finir La conclusion maintenant J'aurais pas grand chose A dire de plus Après la fin du concert Donc voilà Je voulais quand même Mettre quelques petits extraits Du concert Parce que c'est une artiste Que j'adore D'ailleurs n'hésitez pas A me dire si vous la connaissez Parce que je suis clairement La seule à la connaître Dans mon entourage C'est pour ça que je vais Au concert toute seule Mais voilà c'est un petit concert Je paye 25€ Ça va être trop bien Je connais toutes ces musiques Par cœur par contre Donc j'ai trop hâte Je vous mets quelques images Juste après Et en attendant Moi je vous dis Bonne journée Bonne soirée Bonne lecture Et à très vite Pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501